La bibliothèque Armangati est très heureuse d'accueillir en ce mois de mars le triste Sandrine Roche. Sandrine, bonjour. Bonjour. Alors, tu es en résidence à la bibliothèque Armangati. Tu es venue écrire le deuxième volet de ton diptyque sur les croyances, croisades. Le premier volet, croisades jusqu'au trognon, a été édité quasiment en même temps que ton arrivée à la bibliothèque Armangati, en début du mois de mars. Toute ton œuvre est édité aux éditions théâtrales et il a même déjà été porté au plateau. Oui, on l'a créé début mars, juste avant mon arrivée. Donc, ça sort du four, en fait. C'est tout le four. Donc là, tu viens à la bibliothèque Armangati pour écrire le deuxième volet, croisades Joseph et Zelda. Le premier volet, c'est vraiment, tu écris sur le phénomène qui amène à nos croyances. Et on va dire que c'est la parole, c'est un texte pour les adultes avec un point de vue d'enfant. Oui, exactement. En fait, ce qui m'intéressait, c'était d'écrire sur le phénomène de la transmission des systèmes de valeurs. Comment on érige nos systèmes de valeurs ? Qu'est-ce qui nous fait tenir debout ? Et comment on le transmet ? Et du coup, j'ai décidé de scinder le texte en deux, de faire un diptyque. Un diptyque pour les adultes, mais écrit à partir de suppositions enfantines. Les « et si » et les « on dirait que ». Et puis, un texte pour enfants, écrit à partir d'un point de vue d'adulte, puisque je suis une adulte et j'essaye de retrouver un mécanisme de construction enfantine, mais c'est mon point de vue qui est devant. Donc, ça veut dire que tu as été inspirée par la parole des enfants sur ce premier volet ? Oui, en fait, le projet a commencé par des discussions de ma fille, qui s'appelle Zelda, avec son ami Joseph. Donc, au début, le texte devait être juste « Croisade, Joseph et Zelda ». Et puis, je mélangeais, moi, mes points de vue aussi, donc des paroles d'adulte. Et finalement, j'ai décidé de scinder les deux. J'ai rencontré plein d'enfants, entre 2015 et 2020 à peu près, plein d'enfants, d'écoles primaires beaucoup, un peu dans toute la France. Et à partir de ça, j'ai eu plein de textes, de choses, c'est quoi vos croyances, c'est quoi croire ? Et j'ai séparé les deux, mais en partant sur une même construction. C'est-à-dire que « Croisade », moi, j'ai un grand Z, si ce n'est pas un S. Et donc, il y a « Crois », il y a Z, qui est l'éclair de lucidité. Et puis, il y a « Hade », qui est aussi « Hades », qui est un peu le diable. Et donc, les deux textes sont construits exactement de la même manière, avec ce « Crois », ce « Z » et ce « Hades ». Mais ils ont un effet miroir, on va dire. Ils fonctionnent en miroir complètement. Est-ce qu'on peut dire que les enfants ont plus de croyances que nous, adultes ? Ou parce que tu peux presque faire un état des lieux avec ces deux textes sur l'état des croyances chez l'humain, aujourd'hui ? Mais ils sont plus frais, en tous les cas, pour employer un mot « jeune ». Dans ce que j'aime bien, c'est le côté complètement organique et instinctif de la croyance. Ils ont besoin de trouver des choses pour tenir debout. Et donc, c'est une croyance qui est très volatile. Alors, elle passe, ça peut être Dieu, et puis ça peut être les Pokémon, et puis ça peut être la Reine des Neiges, enfin, le foot, tout est un objet de croyance. Et nous, on grandit avec ça, enfin, on a ça déjà quand on est enfant, et puis on grandit avec ça et on le transforme légèrement, donc avec notre sociabilité. Et donc, ce que j'aime chez les enfants, c'est le côté complètement intuitif, en fait, et qui parle déjà, on sait déjà quels vont être ces adultes, quelque part, et qu'est-ce qu'ils vont mettre en place. On le voit sur le premier volet, quand on lit le texte, il y a vraiment quelque chose d'organique, de joyeux bordel aussi, et qui nous permet tout en nous interrogeant sur ce que nous, on croit, parce que même quand on croit en rien, on croit déjà en quelque chose, qui nous amène à réflexion et à qu'est-ce qu'on a reçu en héritage, et qu'est-ce qu'on a décidé de garder et de peut-être transmettre à nos enfants. Oui, exactement, du comment on chemine avec, finalement, ces mêmes croyances, ce même état de pensée, et oui, qu'est-ce qu'on garde. Mais moi, ça m'a beaucoup interrogée sur ce que je transmettais à ma fille, qu'est-ce qu'elle dit, et qu'est-ce qui vient de moi, qu'est-ce qu'elle construit elle-même, enfin bon, voilà, c'est tout seul. Et donc, en fait, avec ce deuxième volet, croisade, Joseph et Zelda, on va peut-être aussi avoir ce que les enfants nous transmettent. Exactement. En termes de croyance. Exactement, c'est dans le sens où je trouve que ça fonctionne en miroir, c'est-à-dire qu'on peut lire les deux textes séparément, on n'est pas obligé de lire les deux textes, mais il y a quand même un miroir où on comprend avec le deuxième des choses qui sont dans le premier, qu'on n'a plus besoin d'expliciter parce qu'on est adulte. Et dans le volet enfant, on a besoin de les expliciter un peu mieux. Bon, ben écoute, on a hâte de lire ce deuxième volet. On va l'entendre en plus à la Bibliothèque Armangati, puisqu'on a ce grand privilège d'avoir une lecture de sortie de résidence. Donc, on va pouvoir entendre, en tout cas, une bonne partie. Et ben, un beau chemin à croisade. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.